bien alors pour le tour qui suit on va utiliser les quatre races piqueur treuve carreau et on va parler d'une technique qu'utilisent les tricheurs à savoir l'empalmage je vais te montrer comment ça marche donc on isole une carte ce qui fait qu'il me reste en main les carreaux enfin trèfle pique et coeur trois autres races un as sur la table donc la technique utilisé les tricheurs c'est l'empalmage l'empalmage consiste à tenir une carte tu vois dans la main comme ça sans qu'on puisse se douter qu'il garde une carte ce fait que moi j'ai toujours deux cartes en main mais lui elle est invisible on la voit quasiment pas on la voit que quand elle se pose je vais te refaire ça donc moi j'ai coeur et pique en main le carreau et la trèfle sont bien ici on va faire voyager l'as de coeur comme je t'ai dit on la garde bien caché dans la main et qu'on la pose à l'appareil qui me reste l'as de pique je vais te montrer voilà donc là moi j'ai as de trèfle as de coeur et as de carreau l'as de pique doit viager attention pareil on le prend dans la main on le voit pas et il arrive pour ceux qui doutent mais non j'ai bien ici des cartes quelconque c'est pas un souci il n'y a aucun ass dessus les as sont ici et je vais même te le refaire dernière fois parce que c'est toi ce que c'est sympathique le voyage de l'as de pique regarde bien je te remontre j'ai bien trois cartes l'as de carreau l'as de coeur et l'as de trèfle coeur carreau et trèfle qu'on réunit ensemble on va tout recouvrir carrément avec l'étui et nous allons faire voyager une dernière fois l'as de pique attention l'as de pique je le prends ce qui fait que forcément il est plus dessus et je l'envoie et maintenant ici nous avons non plus trois as mais quatre as on a l'as de trèfle ah oui non mais l'as de pique est particulier l'as de pique c'est un oz qui adore se faire